Bonjour, je suis Patricia, je suis animatrice de cartonnage et aujourd'hui nous allons procéder à la réalisation d'un sous-main. Pour ce faire, nous avons besoin d'un morceau de carton de 3 mm d'épaisseur de 35 sur 50, d'un morceau de carton blanc de 2,5 mm d'épaisseur de 34 sur 49 et de quelques morceaux de cartonnette pour pouvoir faire les coins en onglet. D'un papier fantaisie et d'un papier simili. Nous allons commencer par habiller le carton du dessous, qui est un carton gris d'épaisseur 3, avec le papier simili. Pour ce faire, nous allons coller le carton sur un morceau de papier simili sur lequel j'ai rajouté des marges de 1,5 cm. On va en coller le carton avec le petit rouleau. On place la partie en coller sur le papier simili, on va le retourner pour bien maroufler. Nous allons maintenant procéder au rembord et au travail des angles. On prend notre équerre ainsi qu'un carton de la même épaisseur et nous allons tracer un trait et après couper le long de ce trait. Je vais couper mes angles le long du trait et je vais coller mes rembords, les deux petits côtés en premier. Voilà, nous avons fait les deux petits côtés latéraux. Nous allons pouvoir maintenant coller les rembords des grands côtés. Nous en collons nos rembords et on casse le petit coin avec le plioir. On fait l'autre côté. Voilà, nous avons terminé d'habiller le dessous de notre sous-mat. Nous allons procéder maintenant à l'habillage du dessus. Pour le dessus, j'ai utilisé un carton blanc car pour ne pas altérer la couleur de mon papier d'habillage fantaisie. Pour ce genre de papier fantaisie fin, je vais d'abord en coller mon papier avant d'en coller mon carton afin de lui permettre de se détendre et de visiter au maximum les bulles et les plis sur le papier. Pendant que mon papier se détend, je vais en coller mon carton. J'en colle les deux surfaces afin de permettre une meilleure glisse de mon papier lors du marouflage. Je pose mon papier sur mon carton et je vais pouvoir maroufler. Voilà, j'ai posé mon papier d'habillage sur le dessus de mon sous-mat. Nous allons pouvoir maintenant faire le collage des rembords. Voilà, le dessus du sous-mat est terminé. Nous allons maintenant procéder à la confection des petits coins en onglet. Pour les angles de coin, j'ai découpé deux carrés de 9 cm de côté pour obtenir 4 triangles. Je vais habiller ces triangles en papier simili-bordeaux. Je vais les placer sur mon papier bordeaux en ménageant une marge à chaque fois de 1,5 cm. Voilà, j'ai habillé mes quatre triangles. Je vais maintenant remborder le bord long des triangles. Voilà, je retaille un peu le surplus et nous allons les mettre en place. Alors, dans la mise en place, il faut essayer de respecter le sens du papier simili. Voilà, maintenant nous allons pouvoir coller nos petits onglets sur le dessus du sous-mat. Donc, je place un petit triangle sous mon dessus. Je bloque et avec mon équerre, je vais procéder au même travail d'angle que tout à l'heure. Et maintenant, je peux coller mes rembords. Ici, on casse l'angle et on colle notre deuxième rembord. Voilà, nous allons procéder de la même façon avec les trois autres angles. Le dessus du sous-main est terminé, il ne nous reste plus qu'à le coller sur le dessous. On en colle le dessous du dessus, on le centre bien et on maroufle. Voilà, votre sous-main est terminé. Le mieux est de le mettre sous presse pendant quelques heures. Maintenant, vous savez comment réaliser un sous-main de bureau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie dans cet lien OK. Je vous remercie dans cet lien OK. J'étais débit du David pour ..